Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on verra comment mettre une image dans du texte avec Photoshop. Donc sans plus tarder, je vais créer un nouveau document à l'aide du menu fichier, nouveau. Pour la largeur, je vais mettre 2000 pixels et pour la hauteur 1000 pixels tout simplement. Je clique sur ok pour valider ça. Je vais maintenant ouvrir l'image qu'on va mettre dans le texte. Pour le faire, je vais faire fichier, ouvrir et je sélectionne cette image de la ville de Dakar que j'avais prise il y a quelques années. Très bien. Je reviens au document de composition. Je vais saisir le texte pour que l'effet marche très bien. C'est préférable d'avoir une police large, épaisse, ce qui va donner beaucoup d'espace à notre image. Je prends l'outil texte donc, je clique à l'intérieur de mon image. Et pour cet exercice, j'ai choisi la police impact. Impact, vous pouvez retrouver impact facilement en cliquant sur le menu déroulant et vous sélectionnez impact. Et pour la couleur, je vais changer ça et je vais prendre du blanc. Ce qu'on pourra changer si on le souhaite ultérieurement. Je clique sur ok. Et là, donc, je vais saisir Dakar, comment étant donné que l'image est une image de la ville de Dakar, mais vous pouvez choisir ce qui vous arrange. Très bien. Je vais repositionner ce texte. Je clique sur ce bouton pour valider la saisie du texte. Et pour agrandir le texte, je vais entrer en mode édition transformation. À l'aide de la touche chiffre, je peux agrandir ce texte. Et comme ça. Je clique pour valider encore. Je vais maintenant aligner ce texte par rapport à mon image par rapport à l'arrière-plan. Je veux que le texte soit centré au final. Je sélectionne le calque en utilisant la touche contrôle. Et si vous travaillez avec un ordinateur Mac OS, c'est la touche pomme. Je prends l'outil déplacement. Ce qui va m'activer les options d'alignement des calques. Donc, cette option est la bonne. Elle me dit aligner le centre dans le sens horizontal. Le texte est maintenant aligné. Il reste maintenant à mettre l'image dans le texte. Pour cela, il y a plusieurs options. On peut utiliser un masque de crétage, par exemple. Mais pour cet exercice, on va utiliser plutôt les styles des calques. On va utiliser un motif comme style des calques. On pourra facilement donc mettre l'image à l'intérieur du texte étant donné qu'on a un motif. Donc, première chose à faire pour avoir ce motif, je vais créer le motif en utilisant l'image ouverte ici. En allant au menu édition, utiliser comme motif. Ok. Je vais taper ici Dakar. Motif. Et je clique sur OK. Je n'aurai plus besoin de cette image, donc je peux la fermer. Et maintenant, pour ajouter le motif au texte, je vais tout simplement cliquer sur cette partie du calque. Ce qui va me sortir de la fenêtre des styles de calques. L'option que je cherche est là, vers le bas. Inclusation du motif. Très bien. De première vue, ce n'est pas le motif que je cherche, mais on peut le prendre en cliquant sur la vignette des motifs et en choisissant le motif de la ville de Dakar. En dernière position. C'est le dernier qu'on a créé ici. Je double-clique pour le mettre à l'intérieur de l'image et maintenant je vais pouvoir repositionner l'image à l'intérieur tout simplement en cliquant sur le calque. Vous voyez que la fenêtre, elle est toujours ouverte. Donc, gardez la fenêtre ouverte et repositionnez le calque de l'image à l'intérieur pour montrer les parties de l'image qui sont les plus importantes pour vous. C'est un choix personnel. Chacun pourra le choisir comme il le veut. Donc là, ça me paraît juste normal pour mon image. Je vais ajouter un second style de calque à mon image, à mon texte. Mais avant cela, je vais changer le mode de fusion du motif d'incrustation ce qui va fusionner l'image elle-même aux couleurs de mon texte. Donc, je clique ici. Je choisis produit pour le mode de fusion. C'est possible de réduire l'opensité légèrement si vous le souhaitez. Pas de problème. Je passe maintenant à l'incrustation en couleur. Je vais ajouter une couleur à ce calque de texte. Je clique ici pour l'activer. Au début, la couleur va masquer entièrement le motif qu'on a créé pour notre calque. Étant donné tout simplement que la couleur est placée en-dessus de notre motif. Mais on va pouvoir changer ça en utilisant, une fois encore, le mode de fusion. Donc au lieu du mode normal qui montre la couleur comme telle, je vais choisir de fusionner cette couleur avec le calque précédent. Le motif d'incrustation. Ceci va fusionner la couleur au motif. Et pour le reste, il suffit tout simplement de choisir le sélecteur de couleur pour changer et adapter la couleur incrustée à vos besoins. Très bien. Très bien. Ça me va très bien. Choisissez ce que vous voulez. Je clique sur OK. Là aussi, c'est possible de réduire l'opacité de cette couleur ajoutée. Vous voyez qu'à 0, la couleur n'est plus visible sur mon calque de texte. Et à 100%, on a l'effet visible à l'aide du mode de fusion incrustation. Je clique sur OK. Et voilà, on a l'image très bien incrustée à l'intérieur de notre texte. Le texte, il est toujours vivant. On peut modifier les caractères. On peut changer le mot. Ça va rester intact. Je peux cliquer ici, double-cliquer pour sélectionner un caractère, changer la couleur de ce texte. Très bien. En faire une autre couleur. Ceci n'aurait pas marché si on n'avait pas changé le mode de fusion du calque incrustation des modifs. Du style incrustation des motifs. S'il était resté normal, ça n'aurait pas été possible. Donc là, on peut changer la couleur. Faire une couleur différente. Pour la lettre du milieu. Et voilà. Là aussi, c'est un choix que chacun peut faire comme il le veut. Je clique sur OK pour valider cela. Et voilà, je valide la modification du texte. Tout ce qu'il me reste maintenant à faire, c'est d'enregistrer l'image. Je vais le faire en allant au menu fichier. Enregistrer. D'accord. Donc, je vais mettre images dans du texte. Et je clique enregistrer pour accepter. Et pour finir, je vais maintenant exporter une version de mon travail vers JPEG. Un format compatible avec les affichages sur les sites internet et sur les réseaux sociaux. Je repare au menu fichier. Enregistrer sous. Je change de format cette fois-ci et je choisis JPEG. Je clique sur Enregistrer. Et ceci m'est fait un autre exercice. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin et j'espère que vous allez pouvoir le faire tout seul chez vous. A très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501